Carrefour Agripac, PK18, commune d'Abobo, non loin de la cité Concorde. Des véhicules en pleine réparation ou abandonnés, des moteurs d'automobile, des portières et bien d'autres pièces à même le sol. Ce décor de ferraille est attenant à un entrepôt, un endroit de près de 600 mètres carrés, entièrement rempli de pièces automobiles. Le propriétaire des lieux se nomme Ousmane Menfonga Yeou. A 55 ans révolu, il est commerçant de pièces de voiture. Ce jour férié, ici, on travaille. 9h30, Ousmane Menfonga arrive à son service. Bonjour, bonjour, bonjour Koné. Fatim, comment tu vas ? Ça va un peu. Merci. Après avoir salué ses collaborateurs, Ousmane se rend à son bureau pour consulter son cahier de compte afin d'avoir une idée de l'évolution de ses affaires. Donne-moi les détails d'hier soir. Ça, c'est hier soir qui est là ? Oui, ça, c'est hier soir. Hier, c'était le combien ? C'était le 14. Le 14, ok. Hier, c'était le 14. Ok, ok. Le soir, tu fais un point. Tu mets la totalité. Parce qu'un matin, quand je viens, je n'ai pas besoin de vous demander. Je viens, je regarde d'abord les trucs qui étaient faits la journée. Maintenant, c'est long, ça, j'ai fait mes calculs et puis j'ai fait mon point par rapport à mon résiste personnel. D'accord. Voilà. Donc, voilà comment il faut travailler. Comme tu viens d'arriver à pas longtemps, tu ne maîtrises pas 100%. Mais je pense qu'avec le temps, ça va aller. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une fois le point terminé, Ousmane Mefonga porte son chasuble et le travail commence. Paradoxalement, celui qui est dans la ferraille refuse d'être appelé ferrailleur. Moi, je me vois commerçant. Pièce auto détachée. Dans le milieu des ferrailleurs, Ousmane Mefonga est connu sous le nom de Yeo Ford, une appellation qui rime avec la marque de voiture dont il vend les pièces détachées. On m'appelle Yeo Ford. Ma spécialité, j'ai choisi la marque Ford. J'avais le choix entre Opel, Ford et Dodge. Ma première voiture payée venait à la ferraille, c'était une marque Ford Escort. Donc, je me suis directement fixé. Puisque j'avais déjà mérissants dans ma tête, les trois marques, ce que je vais avoir comme cabine pour garder, pour pouvoir présenter aux gens, c'est cette marque que je vais faire. C'est Ford, j'ai eu une Ford Escort. Mais Mefonga revient sur comment il a démarré cette activité, lui qui totalise aujourd'hui 27 ans dans ce métier. J'ai fait une démarche quand j'ai gagné au moins 10 000 ou 20 000. Je me suis allé chercher des pièces qui coûtent au moins 5 000, 10 000. Je viens, j'accroche au magasin. Ce qui reste, j'ai fait ça pour mon prix de papa, je rentre à la maison. À cette époque, non seulement je ne partais pas au grain, je ne vais pas au kiosque, ni rien. Quand je quitte au boulot, je suis à la maison auprès de ma dame et puis ma fille. J'ai fait ça pendant près de 3 à 4 ans. Tout n'a pas été rose pour Yeo Ford. Il a connu des péripéties. J'ai un ami qui m'a remis 570 000. Mais malheureusement, cet argent, c'était un échec pour moi, puisque je n'avais pas l'expérience des affaires à 7 ans. Mais cette somme m'a permis aussi de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis ça m'a motivé plus. Ce milieu de la ferraille est traité de tous les maux. Yeo Ford, Ousmane Menfonga, ne veut pas être accusé de recel. Il veut demeurer digne. Ma culture, ma religion et mon éducation ne me permettent pas de payer un massandis qui a été volé. Ça ne me permet pas. D'abord, j'ai honte. Moi-même, à l'intérêt, au fond de mon éducation, j'ai honte. Donc sincèrement, je déteste ça. Je ne vais même pas. Je prends la carte grise. J'essaie de faire rentrer la date, la première mise en circulation, le coût de la voiture. Je fais rentrer et ils me donnent directement l'année de la voiture. Pour être à l'abri de toute tentation, Yeo Ford préfère se rendre dans les pays où il peut se procurer la marchandise à l'auteur de ses moyens financiers. Moi-même, je me déplace à aller payer mes voitures en Allemagne. Précisément à Hambourgne. L'entrepôt abrite toutes sortes de pièces afférentes à sa marque Porte Bonheur. Ousmane se souvient de son attitude lorsqu'il a pu acheter lui-même un véhicule à l'étranger. Ça, ça me dépasse, monsieur, sincèrement. Moi, ma première fois à la Dubaï, c'était comme un rêve pour moi, en tout cas. Je ne croyais pas. Pour payer pièces, vraiment, je ne croyais pas. Souvent, même moi, je me couille, je me demande si c'est moi-même. Je ne croyais pas. Mais vraiment, ça arrivait. J'ai bossé et puis ça payait. Dans celui-ci, il essaie de prendre un nouveau départ. Ici, il classifie les pièces pour réduire la pénibilité du travail. Je suis en train d'aménager des magasins. Dédans, au sein d'ici, j'essaie de localiser toutes les pièces. Par exemple, ça, c'est le moyeu arrière. Ça, c'est le cerveau de frein. Il y a des grands magasins auxquels je vais chercher là-bas. Je regarde comment ils travaillent. Puis j'essaie de voir ça au niveau des anciennes pièces même. Moi, je m'appelle à Dubaï et puis en Allemagne. Donc, c'est comme ça. Bien qu'étant illettré, Menfonga fait usage de caméras de nouvelles technologies pour sécuriser sa pittance quotidienne. À chaque fois que je pense qu'il y a un truc qui est mal placé, je viens, je me vois d'abord. Parce que, quoi qu'on dit, as-tu eu des petits vols ? Or, il y a des pièces qui ne sont pas grandes, c'est des petites pièces, mais qui ont une valeur immense. Donc, vraiment, j'essaie de protéger nous tous. Ousmane ne vend que des pièces de qualité et il tient à préserver sa renommée en la matière. Pour ce faire, il a associé à son commerce un garage mécanique automobile. Une collaboration jugée parfaite par les mécaniciens. Quand il y a les clients qui envoient les véhicules, on fait le constat. Maintenant, si on a besoin de pièces, on va vers M. Yo et il nous fournit les pièces qu'on a besoin pour faire les entretiennes des véhicules qu'on repart. À elle, la qualité du travail qu'on fait, c'est ça qui les rassure. Nous, on ne rassure pas à la parole, mais c'est le travail qu'on fait, c'est ça qui les rassure, c'est ça qui aussi donne le courage à revenir aussi, à chaque moment ici. C'est les anciennes pièces qu'ils nous vendent. Tu vois un ancien moteur, il va envoyer en ville. Le mécaniciens qui va aller monter, il ne connaît pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait Ford, qui connaît, comment on l'appelle, la marque Ford. Tu vas payer un moteur ici, tu vas lui donner un mécaniciens, il va tripoter, il va t'envoyer. Toi-même, quand on va dans le, comment on l'appelle, la marçantie, tu sais que c'est bon. Maintenant, lui, il ne sait pas monter, il va gâter, puis il va ramener, c'est une perte. Souvent, j'existe, même certains d'entre eux, certaines personnes, quand je n'ai pas confiance à toi, je te dis non, si tu veux forcément te payer chez moi, en tout cas, je te conseille mon mécaniciens, mais non, si tu réfléchis souvent, il te dit bon, ça va, il faut chercher ailleurs. Une parfaite collaboration, confirmée par Bakary, la deuxième personnalité dans cette entreprise. La grâce de Dieu, la collaboration avec yo, monsieur yo, ça va. On n'a pas de problème ici. Concernant aussi les clients, on s'est dit, il n'a pas de problème. Il est rigouré, il aime son travail. Quand tu le vas travailler, ça te donne l'envie de travailler. Et c'est quelqu'un aussi, quand il veut quelque chose, il veut à tout prix obtenir. Un véhicule gare, un mécanicien et son client sont à la recherche d'amortisseurs. Les deux hommes se confient quant au choix de l'entrepôt de Yeo Ford. Il m'a dit qu'il y a un vendeur de pièces détachées ici dans le secteur qui a des pièces quand même un peu plus durables par rapport aux autres concurrents. C'est en cela qu'ils nous ont mené ici. Ce n'est pas la première fois qu'on perd les pièces ici. Comme il vend des pièces de bonne qualité, c'est pour ça qu'il y a un client, si vous vendez la pièce. Yeo Ford est altruiste. Il soutient toute personne travaillant avec lui, désireuse de voler de ses propres ailes. J'ai des jeunes qui viennent chez moi. Actuellement, je ne travaille pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi, j'ai fait fereille. Tu peux venir rester chez moi. Si tu travailles bien, je te forme. Moi, j'ouvre un magasin pour toi. Je te donne. Soit en marchandise, soit en l'argent. Yeo Ford rêve grand. Je veux que les gens retiennent, moi-même comme un exemple, puisque moi, je n'ai pas été à l'école, mais je me suis fixé des ambitions, des objectifs, et j'ai travaillé, et je continue de travailler jusqu'à présent. Je pense que la vie de tout un chacun dépend de lui-même. Bien qu'il connaisse quelques petits soucis d'organisation dans son travail, Ousmane Menfonga ne manque de rien. Il est un exemple de persévérance, d'abnégation et de détermination.